j'en peux plus de ce temps à bruxelles il pleut il fait beau il re pleut il fait froid on remet le radiateur on retire le radiateur bref demain on part en vacances ma copine et moi c'est décidé on part en sardaigne et la grande question c'est de savoir quelle montre je vais amener avec moi gros sujet pour moi énorme sujet même toute petite préoccupation pour elle elle s'en fiche un petit peu de savoir quelle montre je vais amener en vacances et en tous les cas je n'amènerai pas mon explorer 2 pour les raisons que je vous ai explosé explosé pour les raisons que je vous ai exposé dans la vidéo précédente ce qui nous amène au sujet du jour quelles sont les alternatives à l'explorer 2 et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite après le jingle vous l'avez compris cette vidéo je la fais un petit peu à la rage parce que je pars demain j'ai encore des affaires à préparer mais j'ai quand même fait mes devoirs en avance j'ai procédé à une sélection de 10 alternatives à la rolex explorer 2 mes critères principaux de sélection ont été qu'il fallait avoir une fonction gmt évidemment un cadran noir ou un cadran blanc une aiguille qui soit rouge ou orange ne sera pas toujours le cas vous verrez et une lunette en acier brossé et là encore ce sera pas toujours le cas elles seront toujours en acier mais pas forcément brossé je vous demanderai de bosser un petit peu aussi pendant que moi je suis en vacances et de me dire quelles sont vos alternatives à vous préférez parmi la sélection je vous présente ou peut-être d'autres alternatives que vous auriez trouvé et donc vous me direz tout ça dans les commentaires je vais peut-être vous mettre un lien pour procéder à un vote je sais plus trop comment ça fonctionne sur youtube on verra ça alors je vais vous présenter ces 10 alternatives pour des tarifs qui sont compris entre 5900 euros et 550 euros on commence immédiatement avec cette breitling chronomat automatique gmt 40 et vous voyez que dans l'esthétique on est quand même sur quelque chose qui est relativement proche de l'explorer 2 alors il faut bien préciser aussi que cette breitling existe en plusieurs déclinaisons de couleurs elle existe en blanc d'ailleurs on va la regarder tout de suite je la trouve très très élégante en blanc elle existe en d'autres coloris dont ce beige ici ce superbe vert et ce bleu ce bleu un petit peu jean que j'aime aussi beaucoup elle est moi je la trouve vraiment superbe elle est assez pimpante vous remarquerez que la lunette qui fixe n'est pas brossé elle est plutôt assez brillante c'est un grand signe distinctif avec l'explorer 2 elle affiche des proportions qui sont vraiment plutôt sympathique on est à 40 mm de diamètre 47 mm de corne à corne à peu près et son épaisseur est de 11,7 mm ce qui est un petit peu plus que l'explorer 2 avant 2011 mais qui est un petit peu moins que l'explorer après 2011 on a cette aiguille gmt tout de rouge vêtue jusqu'à la tige bon breitling c'est une marque qui a toute une histoire également et là on se retrouve avec un modèle qui pour moi est particulièrement sympathique à vous regardez ce quart de couronne qui est très esthétique qui vient se fondre ensuite sur le boîtier le boîtier semble être entièrement brossé avec les chanfreins ici poli c'est une montre qui est également étanche à 200 mètres elle bat l'explorer 2 sur ce point là pour le mouvement en fait c'est le calibre 32 de breitling qui est juste un eta c'est sur une base de ta 28 93 tirés 2 qui affiche une réserve de marche de 42 heures donc on est sur un mouvement qui évidemment d'une qualité inférieure à celui de la rolex mais il est certifié cost que donc moins quatre secondes plus six secondes par jour garantie dans différentes positions à différentes températures elle a été critiquée par certains pour justement emboîter ce calibre sur base et a mais ça reste une très très jolie montre très élégante que j'aime particulièrement que je voulais vous présenter le deuxième choix c'est une seiko une grande seiko sbgm 245 la fameuse qui s'affiche partout comme étant l'alternative à la rolex explorer 2 une aiguille gmt rouge de la tige à la flèche le mouvement de la grande seiko c'est un 9 s 66 réputé pour sa fiabilité pour sa précision sa réserve de marche et de 72 heures donc là on est sur un mouvement qui est vraiment équivalent à celui de la toute dernière explorer 2 de rolex c'est des montres qui sont extrêmement bien conçus vous avez le brossage zaratsu qui donne une éclat une brillance particulière et vous voyez que cette lunette contrairement à la brightling ressemble un petit peu plus à celle de l'explorer 2 où on a les 24 heures qui sont affichés sur la lunette sur la brightling c'était uniquement sur le rayon la couronne qui est à 4 heures le guichet date qui est à 4 heures qui la distingue davantage de l'explorer 2 au niveau des proportions et bien on a aussi des proportions qui sont tout à fait sympathique un diamètre de 40 5 mm de corn à corn aller un petit peu plus longue que la brightling elle est à 48 6 mm et d'épaisseur elle est à 14,4 elle est aussi plus épaisse que l'explorer 2 de 2011 là encore il s'agit d'une montre qui est étanche à 200 m 200 mètres c'est mieux que l'explorer 2 c'est équivalent à la brightling une très très bonne alternative à la rolex explorer 2 troisième alternative à l'explorer 2 évidemment la tudor black bay pro voilà alors celle-là elle est affichée à 4120 euros elle est un petit peu moins cher si vous la prenez sur un ato en tous les cas cette montre je la trouve fabuleuse elle rappelle beaucoup les origines de l'explorer 2 bon connaissant la connivence entre tudor et rolex c'est pas très étonnant mais on a ici vraiment un rappel de la fraîche aux années avec cette aiguille orange ici on a évidemment les snowflakes de tudor alors moi je trouve c'est le seul détail et je commence par la critique sur cette montre et après j'arrête là parce que j'ai entendu que des remarques dithyrambique sur cette black bay et je l'ai vu aussi en magasin elle est vraiment superbe mais cette association des trois aiguilles en snowflake en flocons neige je trouve ça un petit peu lourd pour moi visuellement voilà c'est la seule critique que je ferai un boîtier de 39 mm de diamètre donc là des proportions qui sont vraiment très très sympathique au niveau de l'épaisseur je crois qu'on frise les 15 mm d'épaisseur vous le verrez dans le descriptif que je vous mets ici de corne à corne on est à pas loin on est un petit peu plus à 47 mm donc là on est bien donc cette montre peut paraître un petit peu épaisse mais de ce que j'ai entendu des youtube heures qui ont parlé c'est ça passe ça passe très très bien ça reste des proportions qui sont tout à fait raisonnable et puis regardez moi ça quoi elle est super belle un petit détail qui tue c'est que les index ici c'est une sorte de c'est comme s'ils avaient réussi à mélanger du super luminova avec de la céramique pour en faire des petits palais comme ça et en 3d on applique super bon voilà c'est une montre qui est étanche à 200 m encore une fois comme les deux autres que je vous ai présenté le mouvement qui est un mouvement de chez tudor le mt 56 52 certifié kosc également comme pour la breitling qui offre une réserve de marche de 70 heures ce qui est pas mal du tout et le bracelet qui est vraiment magnifique là aussi j'ai entendu que des critiques d'ithyrambique sur ce merveilleux bracelet quatrième alternative que je vous offre c'est l'aurice big crown pro pilot timer gmt bon alors ça peut vous sembler un peu tiré par les cheveux puisque là c'est une montre pilote et que tout à l'heure on était plus sur des montres d'explorateurs des montres de baroudeurs donc ici on va avoir une étanchéité moindre mais qui quand même de 10 atm donc 100 mètres d'étanchéité c'est une très belle montre elle respecte les codes esthétiques dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire fond noir lunettes en acier aiguilles rouges fonctions gmt évidemment vous avez ici des secondes qui sont dans un sous cadran je trouve que c'est une très belle montre le mouvement il s'agit simplement d'un ori 748 qui sur une base cellita 220-1 c'est une montre par contre qui quand même affiché un tarif plus intéressant que les précédentes que je vous ai présenté on est à 2800 euros ici petit inconvénient peut-être c'est sa taille 44 mm de diamètre c'est quand même assez important et de corne à corne on est à 52 mm donc il faut quand même avoir un poignet assez conséquent pour s'autoriser de porter cette superbe magnifique oris allez on descend un petit peu en gamme et en prix je vous présente la zodiac super 6 wolf gmt automatique stainless steel watch c'est la zedo 9405 moi je lui ai trouvé les allures aussi de d'explorer 2 c'est une montre avec une lunette qui bidirectionnelle j'ai oublié de vous préciser au passage que les trois premières montres que je vous ai présenté c'était des lunettes fixe la big crown de oris c'est une lunette qui est bidirectionnelle et celle ci également et bidirectionnelle et elle clique dans les deux cas la zodiac pour moi c'est une c'est une excellente marque on est ici un tarif qui est assez raisonnable 1695 euros alors il paraîtra peut-être assez élevé pour certains parce que cette montre est équipée d'un saut prod donc on s'éloigne davantage des mouvements in house qu'on a vu tout à l'heure mais vous avez vu que breitling comme oris utilisent des mouvements sur des bases eta sur des bases cellita donc c'est pas si délirant que ça que d'avoir une montre à 1695 euros et un mouvement de série saut prod ce que j'aime principalement dans cette montre c'est ses proportions là encore on est sur du 40 mm de diamètre elle fait un peu plus de 47 mm de corne à corne et 14 mm d'épaisseur donc voilà des proportions qui ressemblent un petit peu à celle de la tudor black bay je trouve qu'elle est vraiment très honorable très sympathique avec son petit saut prod le petit c125 de saut prod qui afficherait une précision de moins 4 plus 6 secondes par jour elle est étanche à 20 atm très belle montre je trouve très bien très bien présenté j'aime beaucoup zodiac c'est une c'est une très chouette marque on descend encore un petit peu en prix en gamme mais toujours avec des montres de très bonne facture ici une micro marque que j'aime énormément et pas uniquement parce que c'est une marque belge mais aussi parce que ce sont des montres qui associent une originalité au niveau du design et un souci technique et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous décrire celle ci alors ici on voit le modèle qui est en bleu marine mais elle existe en noir et ça c'était mon critère principal c'est qu'on est un cadran à fond noir à la différence de toutes les montres que je vous présente ce fond noir est un petit peu comme ça chiffonné et en fait il représente des vagues le clapotis des vagues cette montre je vais vous la présenter prochainement sur chrono flexion dans deux déclinaisons de couleurs en tous les cas pour les caractéristiques principales elle fait 39 mm de diamètre donc des proportions très très sympa et au niveau de l'épaisseur on est à moins de 13 mm d'épaisseur donc bravo bravo gabox pour ses proportions contenues elle est vraiment très jolie et cette lunette en acier elle est bidirectionnelle et elle dispose de 24 clics un clic par heure elle est extrêmement agréable à cliquer parce que la lunette est montée sur des roulements à billes et c'est ça le souci technique de gabox c'est une particularité vraiment je dirais c'est exceptionnel ici on a un bracelet aussi qui représente des petits triangles comme ça et qui est en résonance avec ce clapotis des vagues tout ici est fait pour appeler l'exploration mais pas l'exploration des grottes plutôt l'exploration des mers le mouvement c'est un miota 90 75 c'est un mouvement de bonne facture c'est les mouvements dits de luxe chez miota leur précision est garantie à moins 10 plus 30 secondes par jour ces mouvements là peuvent très très bien se régler vous pouvez atteindre des précisions tout à fait honorable et ce miota offre une réserve de marge de 42 heures uniquement une réserve de marge relativement classique un somme toute une montre qui est affichée à partir de 1250 euros c'est quand même de très bonne facture vous voyez que elle n'a pas beaucoup beaucoup à rougir par rapport aux deux montres précédentes que je vous ai présenté septième alternative que je vous présente encore une micro marque aux surprises une christopher ward il s'agit de la c63 cylinder gmt elle est affichée à un tarif de 1165 euros donc un tarif très intéressant pour cette montre également aux dimensions contenues puisqu'on est à 39 mm de diamètre et on est sur un look ici qui est assez proche de l'explorer 2 de rolex avec cette aiguille gmt orange qui reprend donc l'esthétique les codes esthétiques à la fois de la fraîchonne de 1971 et des exploreurs depuis 2011 elle existe avec un cadre noir elle existe avec un cadre blanc elle est vraiment très jolie la lunette est fixe les dimensions sont également ici très contenu 39 mm de diamètre 46 mm de corne à cordes quasiment 12 mm d'épaisseur c'est une très belle montre vous voyez ici en épaisseur elle est et puis elle est très très bien travaillé sur les le garde couronne qui vient complètement se fondre dans le dans le boîtier ici c'est une montre qui a reçu également de très très bonnes critiques son mouvement c'est un selita sw 330-2 avec une réserve de marche de 56 heures c'est plutôt l'ensemble de très bonnes factures pour les selita au niveau de la précision sont garanties à moins 10 plus 30 secondes par jour on est sur un équivalent du miota cette montre dispose d'un fond transparence qui n'est pas pour déplaire avec une masse oscillante customisée pour christopher ward au niveau des loups aussi c'est du super luminova de grade x1 qui est supposé étendre la durée de luminosité de 60% on voit ici le contrepoids le fameux contrepoids de christopher ward en trident moi j'adore ça certains ne l'aiment pas trop mais je trouve que ça donne vraiment cette petite touche de design particulière de chez christopher ward donc un design tout à fait authentique vous voyez cette bordeaux qui est très très étiré ici une pointe de flèche également assez étiré pour le pour la gmt un guichet date à 6 heures cette montre est également une excellente alternative à l'explorer 2 pour un tarif également contenu finalement 1165 euros c'est pas grand chose pour la qualité de cette montre huitième alternative la hermann vintage de chief 40 gmt jalo 465 alors sachez que chez glissin ils ont une quantité de déclinaison de la montre celle ci c'est une 40 mm donc dimension contenue que j'apprécie beaucoup elle est également assez fine puisqu'on est aux alentours de 12 mm d'épaisseur c'est une montre voilà qui est décliné en différentes catégories vous la trouvez à 36 mm également donc ceux qui apprécient les petites montres sachez que celle ci existe en 36 mm avec son look vintage elle est toute mignonne un tarif très contenu 875 euros vous pouvez la trouver jusqu'à 2100 euros à ce moment là franchement je vous dis là ici c'est un site officiel de glissin c'est glissin store point eu elle est vendue à ce tarif là vous l'achetez à ce tarif là pas plus cher parce que vous pouvez la trouver sur d'autres sites de glissin à plus de 2000 euros je comprends pas pourquoi mais bon c'est comme ça cette montre a plein de caractéristiques sympathiques elle ne répond pas en tout point aux critères que j'ai fixé puisque l'aiguille gmt qu'on retrouve ici c'est un bâton blanc c'est un bâton blanc qui empêche de vraiment très bien lire le leur gmt c'est très dommage peter costa lui a décidé de repeindre son aiguille gmt en rouge pour une montre similaire de chez glissin qu'il possède regardez c'est dommage parce qu'ils ont fait il ya un tout petit guichet date ici la date est en rouge avez donc de la peinture rouge pourquoi ils n'ont pas utilisé pour l'aiguille gmt on voit ici que le vert est vraiment bombé il est en saphir de manière tous les verts de toutes les montres que je vous présente sont en saphir voilà c'est ce look vintage qui moi m'a particulièrement ému touché glissin c'est très bonne marque aussi avec une belle histoire derrière au niveau du mouvement c'est le mouvement de chez glissin qui est en fait et sur une base et a ou selita 330-1 donc le tiré 1 contrairement tiré 2 qu'on a vu tout à l'heure n'offre que 42 heures de réserve de marge mais bon c'est pour moi c'est pas très grave et surtout au regard du prix de ce tarif très contenu 40 mm de diamètre 49 mm de corne à corne voyez que les cornes sont comme ça assez longues mais elles sont plongeantes et en fait la montre il pose très très bien le poignet on est un petit peu plus de 12 mm d'épaisseur franchement très 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 chouette la lunette elle est bidirectionnelle quand on dévisse la couronne ici on peut jouer avec cette lunette qui est une lunette à friction elle ne clique pas bref avançons parce que moi il faut que je prépare mes affaires quand même on passe sur la neuvième montre l'avant-dernière que je voulais vous présenter alors c'est une yema cocorico une montre française elle est superbe je trouve elle est vraiment aussi avec des dimensions contenues lunettes en acier fond noir aiguille gmt rouge vraiment très jolie elle offre des caractéristiques qui sont assez alléchantes malheureusement à les sold out donc rêvez pas trop vous pouvez peut-être la retrouver sur des sites d'occasion mais je voulais vous la présenter voilà parce que c'est la seule montre française que je vais présenter dans cette dans ses alternatives une luminescence absolument fabuleuse avec du bgw 9 certains préféreront la couleur verte mais bon moi j'aime beaucoup la couleur bleue ça lui va très bien on a leur mouvement in house qui est le yema 3000 qui offre une réserve de marche de 42 heures c'est pas énormissime encore une fois mais c'est du in house et c'est du français alors si on est français on ne peut qu'aimer quelque part elle offre une précision de plus ou moins dix secondes par jour bon ça c'est ce qu'ils disent sachez que moi j'ai une yema en fait qui me disait la même chose plus ou moins dix secondes par jour elle était loin du compte pour moi c'est pas très grave ce genre de choses et puis vous pouvez toujours aller la faire régler vous pouvez demander à yema de vous rembourser le réglage que vous avez fait chez un bijoutier ou la renvoyer chez yema c'est elle est encore sous garantie vert en saphir double dommé vous voyez ici la déformation je trouve que voilà yema c'est énormément de charme leur boîtier moi ce que je reprocherai à leur boîtier c'est peut-être qu'ils sont un petit peu voilà c'est pas assez plongeant ça il pose pas vraiment la forme du poignet c'est un peu plat mais bon ça ça son charme aussi c'est quand même des codes esthétiques assez vintage très jolie montre voilà je voulais vous la présenter cette montre était affichée un tarif de 830 euros donc un tarif relativement contenu pour ce gmt de marque française dixième et dernière alternative la fameuse steinhardt l'ochen one vintage gmt cette montre elle possède des caractéristiques qui sont bluffantes pour le prix elle pourrait enfoncer la plupart des autres montres que je vous ai présenté sauf que au niveau des finitions c'est pas voilà c'est pas hyper hyper nickel j'ai une steinhardt c'est très joli mais voilà c'est pas c'est pas aussi travaillant on sent là où ils ont économisé un petit peu du prix on n'a pas un travail de chanfrein c'est n'est pas il n'y a pas trop de chichi vous voyez là ici il n'y a pas de chanfrein c'est assez brut de décoffrage mais quand même du très joli travail alors ici qu'est-ce qu'elle représente de particulier cette montre quand même il faut le dire c'est une copie quasi conforme de la frecchonne et de rolex la première des exploreurs 2 en termes de différence elle fait 42 mm de diamètre alors que la frecchonne et faisait 39 mm de diamètre ici on n'a pas de cyclope non plus voilà c'est les seules différences esthétiques qu'on pourra retrouver c'est une montre hommage c'est très clivant les montres hommages je comprends tout à fait pour moi ça passe très bien quand il s'agit d'un hommage à une montre qui n'est plus produite depuis des années et qu'on va retrouver d'occasion à des tarifs mais complètement exorbitant puisque la frecchonne et c'est entre 20 000 et 40 000 euros que vous allez la retrouver c'est l'air en bon état donc pour moi ça vaut la peine c'est une montre j'ai franchement hésité à me la prendre quand je l'ai vu la première fois je me suis dit mais moi ils ont fait un très très joli travail beaucoup de youtube heures en disent du bien d'ailleurs et vous avez des caractéristiques techniques qui sont tout à fait honorables donc 42 mm de diamètre 14 mm d'épaisseur vert saphir traité anti reflet elle est étanche à 300 mètres comme la yema superman d'ailleurs j'ai oublié de le préciser tout à l'heure qui est plus une montre de plongée en fait qu'une explorer quelque part ici on a du old radium on a l'impression que c'est de la vieille peinture luminescente au radium donc du coup ça fait que la luminescence n'est pas tip top parce que le super luminova old radium lumine pas des masses mais bon voilà c'est une montre on peut tout à fait craquer pour cette montre moi je le comprendrai aisément et voilà je pense qu'on a fait le tour de ces dix alternatives si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires n'oubliez pas mes critères cadres noir ou blanc lunettes en acier aiguilles rouges si possible voilà ce sont les critères et fonctions glt évidemment au point où j'en suis je ne sais pas encore si je vais publier cette vidéo avant de partir en vacances ou après dans tous les cas moi c'est sûr demain je pars je vais prendre un petit peu de soleil ça va me faire vraiment beaucoup de bien ça fait plusieurs mois que je n'ai pas mis le nez en dehors de bruxelles donc là vraiment j'ai très hâte et j'ai hâte de vous retrouver également et d'ici là portez vous bien